La plateforme réunit et regroupe 17 organisations promotrices. Là-dedans, il y a les Codas Caritas, dont les structures confessionnelles. Il y a les ONG, les associations, il y a les organisations de producteurs. Moi, je représente par exemple une organisation de producteurs basée à Marois. La procédure par une assemblée générale, un conseil d'administration et le secrétariat exécutif qui est plutôt l'organe exécutif, comme le BPD. En 2015, officiellement légalisée en fin 2015, la principale mission c'était de rassembler tous les acteurs de la formation par alternance au Cameroun. L'alternance est une pédagogie particulière qui est appliquée au CEFA, les centres éducatifs familiaux de formation par alternance. Donc, de regrouper tous ces acteurs-là dans une même plateforme pour échanger. Chaque année, la procédure par organisée une rencontre nationale qui regroupe toutes les organisations membres, les partenaires au développement et les ministères partenaires. Et c'est des rencontres thématiques, en fait. Cette année, nous avons choisi d'échanger sur la décentralisation, les opportunités que la nouvelle loi qui entre en vigueur. Le premier souci, je l'ai évoqué d'ailleurs dans mon discours, à cause de la crise sociopolitique, nos écoles qui sont dans le nord-ouest, la plupart sont quasiment fermées et nous essayons de les relocaliser dans la région de la Damawa. Dans la région de l'extrême nord aussi, les effectifs ont baissé, surtout dans les internats, les écoles qui sont proches de la frontière, notamment Koza, ou la menace terroriste. Le bilan est positif parce que c'est la seule et unique plateforme au Cameroun qui regroupe tous les acteurs qui oeuvrent dans le domaine de la formation par alternance. Nous sommes dix ans d'organisation avec 53 écoles. Chaque année, depuis les cinq ans, environ 2000 jeunes sont formés et sortent de nos centres de formation. Ça, c'est déjà un bilan. Nous collaborons avec l'État. Nous sommes reconnus. Le programme de l'État est un réseau de 17 civil society organisations qui s'adresse à la professeur, en particulier dans les régions rurales. Nous utilisons l'alternance du duale pedagogy. et nous donnons un train de qualité qui permet aux jeunes dans nos centres de train de devenir autonome, pour créer un emploi. Moi je suis Benoît Birouet, délégué pédagogique de la plateforme Procefa. La Procefa est la plateforme pour la promotion des centres éducatifs aux familles de formation à alternance au Cameroun. C'est un regroupement de 17 organisations qui promote le centre de formation par alternance. Ces centres-là sont implantés dans diverses régions du Cameroun. Mes impressions sont plutôt bonnes. L'activité se déroule très bien, les thèmes sont bien choisis, les exposants font bien leur job, l'animation est quasi parfaite. Que les recommandations suivent, que l'application suit les recommandations et que la Procefa aille de l'avant. Je pense que c'est une des meilleures. Nous avons discuté très ouvertement. Parce que ce que nous voulons faire, c'est le problème de l'animation et de la communication dans ce programme. Nous avons fait quelques consultations. Deuxièmement, nous avons aussi eu un plan de action pour les deux dernières années. Les prochaines années, afin que finalement, à la fin du programme, nous pouvons avoir un bon résultat. Les prochaines années, afin que nous voulons faire, c'est le problème de l'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada